Riverdale, la série cartonne aux Etats-Unis chez O'Barras & C.O.A et Ray Warner diffusée sur CW et en France c'est Netflix qui la diffuse, moi j'ai vu les deux premiers épisodes et je dois vous dire que j'ai vraiment vraiment adoré et je vais regarder la suite, il y a un épisode par semaine l'épisode est diffusé le jeudi aux Etats-Unis et on l'a dès le vendredi sur Netflix, sous-titré et donc c'est plutôt agréable, c'est une espèce de mélange entre Buffy contre les vampires et Dawson mais les bons côtés, c'est à dire qu'ils sont évidemment tous beaux parce que c'est une série CW mais c'est plutôt bien mené, c'est scénarisé par, vous savez ce scénariste qui a beaucoup travaillé chez Archie qui s'appelle Roberto Aguirre Saqqara, je crois, j'espère que je n'ai pas écorché son nom et c'est lui qui avait fait la série Thor, vous savez les 4 fantastiques dessinées par Steve McNevin un très très bon scénariste donc qui a développé la série Riverdale et c'est quoi la série Riverdale ? C'est tout simplement une série qui a adapté des comics Archie Comics Archie Comics ça vous dit peut-être rien, ce sont ces comics qui existent depuis 70 ans maintenant ça c'était ce qui se faisait à l'époque, je vous rassure ce que je vais vous montrer ce n'est plus dessiné comme ça et bien heureusement Archie Comics c'est un vrai trésor de l'histoire des comics américains sachez qu'ils ont vendu en 70 ans plus de 2 milliards de comics c'est absolument délirant, ce n'est pas traduit encore en France mais peut-être que ça arrivera donc le côté un peu old school avec des dessins vraiment anciens tout ça c'est terminé depuis quelques années ils ont décidé de relancer toute leur série alors ils ont commencé par des séries d'horreur comme Afterlife with Archie qui était une série de zombies avec Archie ils ont fait une autre série qui s'appelle Sabrina the Teenage Witch qui s'appelle The Chilling Adventure of Sabrina donc c'est une série d'horreur le TPB est disponible bien entendu sur originalcomics.fr et puis ils ont relancé les séries normales comme Archie Comics donc ça s'appelle All New Archie ça fait maintenant 2 ans que ça existe et c'est une série qui est scénarisée par Mark Waid et dessinée par Fiona Staples qui est assez belle et l'événement vient de l'autre série qui cartonne c'est Betty et Véronica alors je vais vous montrer un petit peu d'abord ce dessin Betty et Véronica c'est une série scénarisée et dessinée par le trop rare Adam Hughes vous savez Adam Hughes il a fait des centaines de couvertures pour Wonder Woman, Cat Woman c'est lui qui avait dessiné le Dr Manhattan de Before Watchmen c'est un dieu du dessin c'est un dessinateur absolument génial et il a été embauché pour dessiner je vais vous montrer les intérieurs pour dessiner la nouvelle série Betty et Véronica alors Betty et Véronica ce sont les deux amoureuses de Archie c'est un petit peu la Mary Jane Watson Parker et la Gwen Stacy de cet univers elles sont canonissimes toutes les deux il y a une blonde et une brune et évidemment Archie ne sait pas laquelle choisir et d'ailleurs de temps en temps on a un petit peu l'impression notamment dans la série que aucune des deux ne l'intéresse puisque son coeur est ailleurs bien entendu c'est très triangle amoureux c'est très fleur bleue mais c'est très drôle et surtout quand Adam Hughes qui a un humour décapant scénarise la série les couleurs sont signées José Villaruba c'est vraiment un excellent coloriste que vous connaissez il a travaillé avec Jaëli pendant des années notamment sur la série Inhumans et voilà Archie on le voit là Archie il est là c'est le petit rouquin et puis voilà donc cette nouvelle saga scénarisée et dessinée par Adam Hughes a commencé depuis quelques mois il y a déjà deux numéros qui sont sortis c'est pas du tout un mensuel il prend son temps il prend son temps la machine à café qui s'y met c'est vraiment n'importe quoi deux numéros sont sortis donc il y avait eu des couvertures d'Adam Hughes mais on ne les a plus donc on a une couverture de je ne sais pas qui mais absolument de Jennifer hop 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 je vais peut-être retrouver les noms mais c'est bon je ne les ai pas c'est pas grave donc on a des variantes dispo ça y est on les a reçues pour ceux qui en veulent parce que la demande ne cesse d'augmenter donc ça c'est le numéro 1 voilà deux couvertures pour le numéro 1 et on a pris la couverture de David Mack pour le numéro 2 qui est vraiment super en fait on a vraiment pris les plus jolies couvertures il y en a eu des dizaines et des dizaines voilà cette série elle est assez incontournable je vais vous montrer un peu des pages du 2 elle est vraiment magnifique je trouve que et puis elle a un humour décapant elle est vraiment très chouette sachez que le numéro 3 sort au mois d'avril et qu'il y aura deux couvertures on a pris les deux couvertures il y aura plusieurs couvertures d'ailleurs mais on a pris nous on en a pris trois on a pris les deux couvertures par Adam Hughes avec Betty d'un côté et Véronica de l'autre parce qu'elle s'affronte donc c'est un peu team Betty team Véronica c'est un petit peu civil war et on a pris une couverture de Bengale le dessinateur français qui cartonne maintenant aux Etats-Unis la couverture est magnifique voilà sautez sur Betty et Véronica sautez sur sautez sur Betty et Véronica excusez-moi mais sautez sur sautez sur Riverdale la série sur Netflix elle est vraiment très chouette moi j'ai vraiment adoré et pour prolonger le plaisir Betty et Véronica est disponible sur originalcomics.fr salut